Bonjour Abdoulaye Ngaï. Bonjour. Vous êtes ancien député et responsable de l'Alliance pour la République. Le Premier ministre Ousmane Sonko fera bientôt sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, comme l'exige la Constitution à assurer. Moustapha Saray, porte-parole du gouvernement. Mais déjà, il y a polémique sur la motion de censure. Votre lecture, c'est quoi ? Oui, d'abord, je regrette les propos de Moustapha Saray, qui ne comprend pas qu'il est dans un autre contexte, il est dans une autre posture. Parce qu'il est ministre de la République, il est porte-parole du gouvernement. Et à ce titre, il doit être quelqu'un de conciliant, quelqu'un qui a un discours assez diplomatique, qui ne le promettent pas. Et comment peut-on admettre que le gouvernement qui discute face une majorité à l'Assemblée nationale, en déplace de tendre vers un chiffre à APD, se permet quand même de faire des menaces à peine voilée ? Je crois que ça, ça prouve qu'il n'a pas encore compris, peut-être, le sens de sa responsabilité. L'Assemblée nationale est une institution, comment dirais-je, c'est une institution, et c'est une articulée aussi de loi constitutionnelle. Donc, il a des mécanismes de fonctionnement qui lui sont propres. Il a la possibilité, elle a la possibilité de faire voter, comme il a aussi la possibilité de proposer une mention de fonds. Je crois que quand nous sommes dans une situation comme ça, l'humilité exige à ce qu'on crée des plages d'un rapprochement. Le gouvernement doit inviter l'Assemblée nationale à réfléchir autour d'une co-éducation assez saine, une co-éducation intelligente, en quoi faisant, en réfléchissant et en proposant. Quand maintenant les gens viennent à l'éducation des projets de loi, assez sous-vénédiés pour le peuple, je ne vois pas au nom de quelle croix le peuple, le groupe parlementaire de l'advocation va s'y opposer. D'autant plus que, qu'on le veut ou non jusqu'à là, l'apprenne à travers le groupe parlementaire et l'ensemble aussi des mécanismes du parti, on est là, on est assez tranquille pour le moment. Vous ne voyez pas les responsables du parti faire des critiques à terme. Donc Beno a le droit de déposer une motion de censure, comme l'avait fait Yévi Ascanui, on se rappelle, en 2022. Mais voilà, voilà des stages d'aujourd'hui. Il faut que les gens-là comprennent qu'ils ne sont plus dans une posture de position. Ils sont dans une posture de question de la station, de la station, comment dirais-je, la plus élevée dans ce pays-là. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont dans une station de pouvoir et qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments. Ce débat-là n'a même pas sa raison d'être. Le président de la République a reçu le président de l'Assemblée nationale. Ce qu'ils se sont dit, vous ne le savez pas, je ne le sais pas. Mais donc, concrètement, laissez-moi faire autant. Mais pourquoi créer un problème là-bas ou non ? Et vous avez vu la République du président Abdel Mbou que je savais, et qui a été vraiment en train de faire. Donc vous êtes en phase avec Abdel Mbou ? Mais ce qu'il a dit, c'est ça. Il s'est appuyé sur le texte qui le dit sur le temps de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, est-ce que vous avez une fois entendu les responsables de Benoît Boko Yacar, le groupe parlementaire, tenus des propos dans le sable de nos champs de santé ? Vous l'avez entendu fort ? Pourquoi c'est mon assoir ? Les précautions sont ailleurs. Les précautions sont ailleurs. Je crois qu'il faisait qu'il les regardait et qu'ils ménagent, qu'ils soient en charge des préoccupations des canégalais. Parce qu'ils ont beaucoup promis. Ils ont fait beaucoup de promesses et ils ont décrié la gestion de l'ancien régime. Maintenant, on les a mis devant leur responsabilité. C'est à dire maintenant de créer des alternatives crédibles qui puissent permettre qu'avec un bon développement de ces pays-là, nous, on est là, on est là, on est là, on est là, on verra. Faut-il dissoudre l'Assemblée nationale donc ? Mais là, également, c'est vraiment ce problème. Parce que vous savez, il y a un problème de l'agenda. L'Assemblée nationale, on peut le dissoudre à partir du mois de septembre. Mais il s'est trouvé qu'au mois d'octobre, généralement, on prévoit l'exécutif du budget national. Alors, si on dissoudre l'Assemblée nationale, on va mettre de nouvelles élections. Elles vont être organisées entre décembre et janvier. Puis l'État a déjà les moyens financiers qu'il faut. Mais maintenant, si on est en janvier pour organiser une élection, mais d'ici là, une élection, ce qui est sûr est fait, on va, comment je dirais, installer la nouvelle législature en partie du mois de septembre. Mais en tout temps, comment le Sénégal va évoluer ? Donc, ce n'est pas pertinent de dissoudre l'Assemblée nationale ? Mais c'est pourquoi il faut aller dans le sens du climat apaisé. Parce que, si l'élection s'était fait partie au mois de janvier, par exemple, le président a eu largement le temps de gérer même par ordonnance. Mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Vous voyez ? Donc, l'État, c'est du sérieux. L'État, c'est du sérieux. Il faut que ces gens-là le comprennent ainsi et qu'ils se démarquent de certaines pratiques. Parce qu'étant dans l'opposition, on se croit tout le monde. Aujourd'hui, les réalités sont hautes, mais tu commences maintenant à vouloir nous introduire des questions qui ne sont plus constituées pas du public. Voilà le problème. On peut bien et bien discuter avec le responsable du groupe parlementaire, à l'occurrence, à Goubo, voir en traitement comment on peut faciliter la tâche pour quand même arriver à une très bonne DPG. Ensuite, comment les projets de loi qui sont assez nombreux, comment on doit faire pour les faire parler à la rampe nationale ? C'est ça qui doit être l'objectif du groupe. Mais si on veut maintenant devenir dans une situation, pourquoi peuvent-ils les mettre en marre avec la population ? Mais ils vont payer les potes cassées. Parlons sur un autre registre. Y a-t-il un problème au sein de la coalition Benobo Koyakar ? Non, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que tous les partis qui composent Benobo Koyakar ont des réalités, ont des objectifs. Et la première mission d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. On était dans l'opposition entre 2009 et 2012. Par la grâce de Dieu, nous sommes favoris à gérer la station de pouvoir pendant 12 ans. Maintenant, nous sommes dans l'opposition. Quand même, il faut un temps pour permettre à chaque entité de revoir ses propositions, de revoir du moins sa manière de pratiquer, de repenser son organisation, etc. Il n'y a même pas un mois d'une après-l'action. Donc, il faudrait quand même donner le temps au temps. Aujourd'hui, la place est faite pour quand même réfléchir et voir ce qu'elle va repartir. Mais moi, j'occupe de la survie de Benobo Koyakar. Ah bon, pourquoi ? Parce que le président Matissat, il était élu qui avait polarisé tout ça. Bon, maintenant, chaque entité a des réalités. Peut-être que vous verrez que d'autres alliances vont se créer. Ça, c'est certain. Déjà, l'URD a quitté la coalition. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres départs ? Mais bien sûr. Parce que Benobo Koyakar a apprécié les limites maintenant. C'était pour le pouvoir. C'était l'addition du pouvoir. Maintenant, on n'est plus au pouvoir. Mais maintenant, il faut laisser le temps au temps et voir concrètement s'il y a une possibilité d'écrire de nouvelles alliances. C'est pas le problème. Je crois que c'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'ordre des choses. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien quand même de mal. Chaque partie, par contre, son objectif premier, c'est la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, au niveau de la paix, nous devons réorganiser notre partie, l'adapter aux réalités actuelles et quand même voir concrètement avec quelle entité ou bien avec quel mouvement, nous devons aller ensemble pour créer peut-être d'autres moyens. On n'entend plus les membres de l'Alliance pour la République sur les débats actuels. C'est quoi le problème ? Non, non, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, quel est le débat ? Quel doit être le débat aujourd'hui ? Mais il n'oubliez pas que le président Diomaï a été installé le numéro de David. Aujourd'hui, nous sommes le 22. C'est pratiquement 20 jours. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? On laisse les gens dérouler par rapport à tout ce qu'ils nous verraient. Et on verra. Maintenant, d'ici quelques temps, on va apprécier. Et nous allons faire des répliques s'il y a lieu de donner, de faire des répliques. Nous allons faire des répliques s'il y a lieu d'anticiper. Nous anticipons. Mais quelque part, vous voyez dans les journées, ou bien à travers les réseaux sociaux, vous voyez des camarades qui interviennent, qui rappellent, qui réavent, même, et qui font des alertes. Et je crois que, pour le moment, nous voulons nous éviter à ça en attendant de voir. Parce que déjà, on ne sait pas à quoi va ressembler la déclaration de politique générale. Vous savez, aujourd'hui, l'écrité, c'est la tête de la ville. S'il y a l'hivernage, il y a la tabastique. Qu'est-ce que sont l'écrité ? Et ça, c'est l'examen de tendance. Maintenant, il faut faire part à ça, sans compter les problèmes pour les points des syndicats et les bons. Donc, vous voyez, je crois que le gouvernement doit éviter de se tromper de l'objectif. Ce que vous savez, c'est qu'il y a des choses qui doivent être éliminées. Et la publication des rapports, oui ? Vore lecture, c'est quoi ? Non, là, également, c'est du bleu. On perd du temps. Beaucoup de rapports ont été déjà tournés. Le problème qui s'oppose, c'est quoi ? C'est que qui a fait ce qu'il ne devait pas faire, c'est qui ? Maintenant, ils ont des rapports. Mais 94, il y a bon, on parle. Est-ce que le Présor a déquetté cet argent ? Si oui, on produit de qui ? Est-ce que cela s'est passé, comment dirais-je, dans les règles-là ? Sinon, mais il faut, il faut, il faut, c'est-à-dire la justice, et la justice, parce que son travail, on n'a pas besoin de parler. Les mécanismes sont là, les mécanismes adéquats ont été déjà pris en la matière. Mais pourquoi nous, pourquoi nous vouloir nous entretenir quand même de ces débats-là, tous ceux qui nous regardent ? Nous, on sait, on en a été dans l'État, on se fait sommer de l'État. Du jeu, que le Président de la République peut voir les rapports du Régard. Si vraiment, il est dans une très bonne disposition, il n'y a qu'à faire un projet de déclassification, et comme ça, les émégales seront petit peu fortes. La Cour des comptes a subi régulièrement ces rapports. Donc, il y a le problème. Il y a le problème. Il n'y a pas de problème. Ça, on ne devait même pas nous focaliser. Ils ne devaient même pas se focaliser sur ces questions-là. On devait laisser les mécanismes de fonctionnement là, comment dirais-je, se dérouler. Et eux, ils se concentrent à autre chose. Mais malheureusement, ils savent qu'ils sont dans des difficultés. Ils vont difficilement régler. Et maintenant, pour peut-être nous amuser, ils font, ils font, ils font, ils font appel à la reddition des comptes. Mais la reddition des comptes, ça, c'est le mécanisme qui est là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas besoin de faire tout ce bureau-là. Pour moi, c'est du bluff, quoi. C'est du bluff. Aujourd'hui, ils savent que l'opposition n'est pas le pouvoir. Regardez les propositions de loi qui sont en train de faire. Les projets de loi. Regardez la manière dont ils sont en train de pratiquer. Regardez même les communiqués du Compte et du Monde. Comment ils sont nivelés. Vous voyez qu'il y a des problèmes. Parce que dans la conclusion du gouvernement, je crois que si vous ne me trompe pas, il n'y a que Maritone Nac qui a eu l'occasion de s'y aider à le compter des lignes. À part de son doute des lignes. Non, il y a un apprentissage. Il faut qu'ils acceptent cela. Il faut qu'ils soient bien appréciés par des gens contraints. D'accord. Chez nous, il y a des gens qui sont bons. Comme c'est jérémy, il y a des gens qui sont mauvais. Mais vu que tous les gens de l'affaire sont mauvais, ils sont sourdus. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, ils sont dans la station de pouvoir. C'est un moment de dire pourquoi nous avons été mauvais. Merci beaucoup à vous, Abdoula et Ndiaï. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes ancien député, membre fondateur de l'Alliance pour la République. Oui, certainement. Je suis le professeur de l'organisation politique dans la commune de Graillon. D'accord. J'ai aussi le conseil spécial du groupe et du président du conseil économique, social et environnemental. Social et environnemental. legené. J'ai tout national. .